Salut les gens c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin pour une vidéo que vous avez été beaucoup à me demander et aujourd'hui, j'ai reçu Tadadadadam ce qui va remplacer ma micro SD de ma Nintendo Switch par une micro SD 228Go parce que j'en avais déjà acheté une et qu'elle m'a fait défaut parce qu'elle était pourrie et donc du coup celle-ci sera magnifique, je l'ai acheté sur Amazon Bim, on enlève ça et attention, voici la carte micro SD qu'il vous faut La voilà, Evo Plus, Samsung Je l'ai acheté exactement 49€ ou 44€ sur Amazon Je ne sais plus quel prix je l'ai payé En tout cas, vous avez le lien dans la description Vous aurez la même que j'ai acheté moi-même Et du coup, on va l'ouvrir proprement Je vais la mettre dans la Nintendo Switch Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer ensemble Je vais vous montrer exactement comment on transfère les données de sauvegarde D'une carte micro SD à l'autre Parce que vous avez été beaucoup à me le demander Et pourquoi j'ai choisi cette carte micro SD Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte Quand on choisit une carte micro SD pour la Nintendo Switch Déjà, la première chose que vous allez faire, c'est choisir une micro SD XC Là, celle-ci, tu vois C'est une carte micro SD qui est plus performante que les autres Et surtout, vous allez choisir une carte mémoire Qui a une vitesse d'écriture et de lecture assez rapide Tu vois, ici, il faut que la carte micro SD Pour notamment le téléchargement et la lecture C'est-à-dire le chargement de tes jeux dans tes jeux Soit extrêmement rapide 728 Go est pour l'instant, à mon sens En tout cas, le meilleur rapport qualité-prix qui est disponible sur le marché Parce que 128 Go pour exactement 44 ou 49 euros Bah, tu ne trouveras pas mieux dans les magasins 128 Go sur Amazon, tu ne trouveras pas mieux Après, peut-être que si tu trouves mieux, n'hésite pas à me lire dans les commentaires Mais moi, je n'ai pas trouvé mieux Je me suis renseigné un peu partout J'ai cherché partout avant de m'en procurer une Et cette 128 Go va remplacer ma 32 Go actuelle Je vous la remontre quand même à la caméra Si ma caméra n'est pas en RTT de trop Voilà, la voilà 128 Go plus qui est ici Donc, la première étape, bien évidemment C'est d'éteindre votre Nintendo Switch Encore restant appuyé sur le bouton comme d'hab Bim, tu l'éteins Option d'alimentation, éteindre Et je vais tester avec vous En espérant que je ne perde pas certaines petites choses Donc, le mieux, c'est que Tu prends ta carte micro SD Qui est dans ta Nintendo Switch Qui est exactement là-dessous Puisque tu l'as déjà installée Si tu en as déjà une, c'est que tu l'as installée Donc elle est sous, le petit truc qui est là Tu chopes ta micro SD Vous voyez que c'était une 32 Go Pareil, si ça veut bien Ma caméra est complètement RTT La 32 Go, s'il te plaît Voilà, 32 Go micro SD HC Donc ça, c'est pas terrible L'art HC Le mieux, c'est la XC Je préfère le préciser C'est la XC Donc, tu mets ta carte micro SD Dans le petit adaptateur Qui est vendu avec Boum Tu prends ton ordinateur Dans lequel tu as un port exprès Pour mettre ceci Dans lequel il y a ta micro SD Si tu en as un Sinon, il te faut un adaptateur Tu le glisses A l'intérieur de ton PC Bim Voilà, ça devrait apparaître normalement sur l'écran Normalement, ça s'appelle micro SD Ou micro EB Un truc comme ça Voilà, SD, ED Tu chopes le deuxième Nintendo Tu copie-colles le deuxième Nintendo Sur ton bureau En fonction du temps que ça prend Eh bien, tu vas plus ou moins attendre Là, moi regarde 29 Go Parce que c'est une carte micro SD Qui n'écrivait pas très très vite Eh bien, on est parti Pour quasiment 28 minutes Donc, eh bien, on se retrouve Eh bien, dans 27 minutes Non, je fais bien évidemment Un timelapse et une coupe Mon dieu que c'est long Bon, là-dedans, vous allez me dire J'avais plein de jeux dessus Donc c'est normal C'est un petit peu normal J'avais des jeux J'avais des captures d'écran Des petites vidéos Des machins, des trucs Oh, ce petit bruit salvateur Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, vous éjectez bien évidemment La carte micro SD Vous ne l'arrachez pas de votre ordinateur On a assez, on a assez On l'a assez dit Bim Vous remplacez La petite carte micro SD Qui vous servira pour autre chose Si jamais vous avez envie De la garder à côté Par la 128 Go Boum Glissez dedans On la glisse à l'intérieur De l'ordinateur Elle aussi Et puis, eh bien On va Elle s'appelle Untitled Est-ce qu'on peut la renommer S'il vous plaît ? S'il vous plaît, quand même Euh, on va la renommer Euh, Switch EMB Non, EMB Oui Oui, mon chat Tu veux pas ? Tu veux, t'as pas envie T'as envie de pourrir la vidéo T'as décidé Ouais, non Donc, eh bien Vous prenez votre dossier Nintendo Puisque j'ai le chat juste à côté Vous le glissez Dans la carte micro SD Et puis, est-ce que ça va mettre Moins de temps ou pas ? Normalement, oui Normalement, ça fait moins de 26 minutes Puisqu'on a un micro SD Qui est de meilleure Qualité Là, eh bien Vous en avez pour 6 minutes Voilà Tu veux venir dire bonjour Quand même à la vidéo ? Bien évidemment Histoire de dire Voilà Donc, mon chat est d'accord Il est d'accord pour dire Que c'est ça de nouveau Le micro SD Qu'il faut prendre Est-ce que t'es d'accord ? T'as l'air d'un blasé Mais t'as l'air blasé Regarde Regarde, c'est ça Est-ce que tu pluses quoi ça ou pas ? Non, tu veux pas C'est une carte micro SD Tu vois ? T'as pas envie Ok Bon, bah tant pis Donc, maintenant que ça c'est fait On retire ça de l'ordinateur Bim On prend la carte micro SD Qu'on va glisser dans la Switch En espérant que du coup Eh bien, elle fonctionne mieux Parce que j'avais acheté une carte micro SD C'était pas là J'avais acheté une carte micro SD 128Go à la Fnac Je vous en avais déjà parlé Pour 35€ En fait, j'avais eu un problème C'est qu'elle fonctionnait pas Et donc du coup Je me suis retrouvé un peu Un peu dans le caca Et donc je suis content D'avoir retrouvé celle-ci En espérant qu'elle fonctionne Là déjà La vitesse d'écriture dessus Était déjà plus intéressante On va brancher la Switch Directement sur Sur la Vermedia Et puis on va se mettre directement On va se mettre directement comme ça Normalement Ça devrait s'afficher juste là Ok, ça c'est fait Et attendez, bougez pas Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout faire Dans les règles de l'art Est-ce que Tous mes jeux Alors je vous rappelle Que ma carte micro SD De mon ancienne carte micro SD Est ici On va aller voir Si tous mes jeux Sont effectivement Bien installés dessus Et qui a échoué Éteignez la console Puis retirez Et réinsérez La carte micro SD Détail Alors, code d'erreur 2016-02-47 Très bien Comme ça vous allez voir Un petit peu ce qu'il se passe Code d'erreur 2016-02-47 Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Il se peut que la carte micro SD Présentement fonctionnait Avec la console Mais qu'elle affiche désormais Un code d'erreur D'accord Éteignez la console Vérifiez qu'elle carte micro SD Est compatible Réinsérez la carte micro SD Si elle est toujours pas Formatez la carte micro SD Après formatage Les données présentes Sur la carte micro SD Ne peuvent être récupérées D'accord Si un logiciel est téléchargé Elle va être enregistré Sur la micro SD Elle peut être téléchargée à nouveau Donc il faut re-télécharger à nouveau Ça ne m'arrange guère Ça ne m'arrange guère Est-ce que je peux faire Genre Attends c'est où C'est où C'est où C'est où C'est où Gestion des données Toc 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 Carte micro SD Non insérée Et elle est insérée Ma carte micro SD Elle est insérée Je suis désolé Ma carte micro SD Est insérée Non 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 Je suis pas d'accord Donc il faut peut-être Qu'on la formate avant Peut-être Je ne sais pas On va peut-être la formater Et puis c'est quoi Bon une fois que vous avez Et bien transféré Les fichiers J'ai eu un petit souci Je préfère vous le dire tout de suite Comme ça on est clair En fait et bien Il faut formater d'abord Votre carte micro SD De la Nintendo Switch Pour la remettre Dans la console après Parce que c'est un format spécial Le FAT32 Si vous connaissez Voilà Là on arrive directement Sur la verre média Qui me permet d'enregistrer La Nintendo Switch On va la passer en écran Comme ceci Et du coup La carte micro SD Là est effectivement Est effectivement reconnue Le problème C'est que Et bien de mon côté En tout cas Je n'ai pas réussi Regardez La carte micro SD Elle est là Elle fait exactement 128 gigas Enfin 119 Puisqu'il y a une petite partie Qui a été mangée Je ne sais pas pourquoi Alors le problème C'est qu'en fait Je ne peux pas transférer Les données Qui sont trop grosses Par exemple des logiciels Qui font plus de 4 gigas Ne peuvent pas être transférés Sur une carte Sur une carte Qui est formatée en FAT Alors ça je ne vous en souvenais pas Mais effectivement Donc du coup Et bien tous les logiciels Je vais devoir les re-télécharger Par exemple le Kirby Qui est là Je vais devoir le re-télécharger Donc et bien Je vais le remettre en téléchargement Normalement ça devrait aller Beaucoup plus vite Et il ne devrait pas y avoir de problème Avec la précédente J'avais eu des gros soucis Par rapport à ça Donc je suis obligé De tout 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 re-télécharger Et ça C'est vraiment une grosse grosse tannasse Parce que tout est installé Sur la micro SD Au niveau des mises à jour Donc je suis obligé De tout remettre De tout remettre A télécharger C'est pas grave Mais en tout cas Comme ça vous voyez Un petit peu les déboires Que c'est De changer de carte micro SD Voilà C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu chafouin Mais en tout cas Je peux remettre Tous mes jeux à télécharger Et je vous ferai une petite vidéo De ce que j'ai Sur ma Nintendo Switch Parce que là Je ne peux pas vous le faire Dans celle-ci Parce que sinon Ça va mettre 15 ans Mais je voulais vous faire Une vidéo vraiment Assez courte Par rapport à tout ça Je vais tout remettre A télécharger Et puis moi Je vais vous souhaiter Une très très bonne journée Donc Plusieurs étapes Comme ça au moins On est clair à la fin De cette vidéo La première C'est d'acheter Une carte micro SD SDXC Ce sont les plus rapides En détail d'écriture Vous avez en général Le read speed A 100 MB Et l'écriture A 90 En général Ce sont les meilleurs Que vous allez pouvoir trouver Sur le marché Selon moi Ensuite Au niveau des prix Donc 728 Go Je l'ai trouvé sur Amazon Entre 44 et 49 euros Donc ne mettez pas plus Pour exactement Le même contenant Je pense que C'est pas intéressant Quand vous voyez Une 32 Go A 30 euros C'est pas la peine Les gars Choisissez vraiment Quelque chose qu'il faut Ensuite Vous formatez Votre carte micro SD La nouvelle En format FAT Donc ça Si vous ne savez pas le faire Vous demandez à quelqu'un Pour la formater C'est assez simple Ensuite Et bien Diverses solutions Si vous n'avez pas Des programmes trop gros dessus Si vous n'avez que Des captures d'écran Et des sauvegardes Et bien vous mettez Vos sauvegardes Sur la carte micro SD Vous la mettez Dans votre ordinateur Vous déplacez le dossier Et là vous pouvez sélectionner Seulement le dossier de sauvegarde Vous glissez le tout Dans l'autre carte micro SD Qui a été formatée Au préalable Vous enlevez Vos carte micro SD Vous la remettez dans la console Vous allumez votre console Et tout ce qui doit être téléchargé Peut être re-téléchargé Bien évidemment Sur la console Donc J'espère que cette petite vidéo Vous a plu je vous conseille vraiment De suivre mes conseils Par rapport à cette carte micro SD Je pense que c'est la meilleure Qu'on puisse trouver actuellement Sur le marché Je ne suis pas sûr Que la Nintendo Switch Accueille plus que 128 Go En termes de micro SD Je n'ai pas testé une 256 Parce que ça coûtait trop cher Donc moi j'ai pris la 128 Qui était à mon goût La meilleure en termes de rapport qualité prix A ce prix là Je pense qu'on ne peut pas dire autrement Et du coup Et bien écoutez Si vous avez kiffé cette vidéo Et qu'elle vous a été utile Et bien vous laissez un gros pouce en l'air Vous pouvez également partager Cette vidéo Parce que c'est très important Le partage des vidéos Il y a mes réseaux sociaux Qui sont là Si vous avez envie de m'y suivre Parce qu'il y a pas mal de choses D'informations qui y passent Et moi je vous souhaite une très très bonne journée Je vous dis à très vite sur la chaîne Ou pas Ce sera toujours encore à vous De décider Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz